L'équipe de football des Gators de l'Université Bishop ont battu le Vareare par la marge d'un point pour une seconde fois en trois semaines, samedi soir au stade de l'Université de Sherbrooke, et ont du même coup pu se lever la Coupe du Mère pour la première fois en six ans. L'issue du match qui s'est terminée au pointage de 22-21 s'est jouée sur deux tentatives de placement, soit celle de Sébastien Blanchard du Vareare raté de la ligne de 30 verges dans les derniers instants de la partie, et une autre de 47 verges que son vis-à-vis des Gators Mathieu Paquette avait concrétisé deux minutes plus tôt. Quatre punitions pour rudesse contre le Vareare ont permis à Bishop de traverser le terrain au milieu du troisième quart et conduit au toucher de Jérôme Mercier sur une passe de 15 verges de Jordan Eater. Mais cette phase de jeu ne fait que mettre en lumière le total de 205 verges de punitions que les officiels ont imposées au Vareare au cours de ce match, de quoi réduire l'impact de l'impressionnant récolte de 604 verges de l'attaque fort bien menée par le vétéran carrière Jérémy Roque. Après trois quarts sans trop d'éclats, la troupe de David Lessard a ouvert la machine à la quamageur d'une verge de Jean-Christophe Beaulieu. Il s'agissait du premier toucher des footballeurs Chaboukoua depuis le troisième quart du premier match de la saison. Ce dernier a répété l'exploit au premier tiers du dernier quart avec son deuxième toucher du match à la suite des courses successives de 25 et 2 verges. Il faut jouer plus discipliné. C'est sûr que les pénalités nous font mal. On l'a vu à soi. On est mal positionnés sur le terrain. Mais bon, discipline, c'est le mot d'ordre. On est très, très, très déçus de la discipline de l'équipe. Je veux dire, on n'est pas une équipe indisciplinée habituellement. Maintenant, depuis le début de la saison, on est indiscipliné. C'est plate parce qu'on l'avait adressé en début de semaine. Maintenant, on a juste été incapable d'être discipliné pendant le match. On n'est pas capable de gagner des matchs dans une ligue aussi compétitive si on a autant de pénalités. Comme tu l'as dit, surtout au football à 3 et 16. Je veux dire, n'importe quand que tu tires dans le pied, que tu as un jeu négatif, ça peut venir finir ta drive là. Je pense que c'est ça qui nous est arrivé au rencor aujourd'hui. C'est avec un début de saison difficile que le VAR tentera de remporter sa première victoire cette saison face au Redmond University McGill à 19h vendredi prochain au salle Percival Molson. Ici Jean-Philippe Samson, VAR TV. Merci d'avoir regardé cette vidéo !